Bonjour à tous, permettez-moi une petite question introductive. Vous qui êtes croyants, vous qui êtes chrétiens, vous qui aimez le Seigneur, pourquoi aimeriez-vous le remercier ce matin ? Et je vous écoute. Un mot, un mot, oui. Le salut, sa présence, l'amour, sa miséricorde, parlez bien fort parce que j'ai... Son pardon. Yes, sa fidélité, la grâce, la vie, sa justice, de m'aimer malgré tout. Je pensais à ça, pardon, une petite parenthèse. Quand on a parlé des galaxies, l'immensité de Dieu et Dieu dépasse tout cela. Mais il est capable d'entendre un enfant pleurer. Il est capable d'entendre la prière de Michel à l'hôpital. Et nos prières, formidables. Pardon. On pourrait longuement continuer à parler de ce pour quoi nous remercions Dieu. Vous n'avez pas tout dit, bien sûr. Pardon ? Les bénédictions. Mais moi, j'aimerais rajouter une chose qui me paraît tellement importante et qui ne vient peut-être pas toujours spontanément à ce à quoi on pense. Vous savez ce que j'aimerais rajouter ? Sa sainteté. Sa sainteté. Pardon ? Les épreuves. Vous n'avez toujours pas ça ? Sa majesté. L'église. J'aimerais rajouter l'église. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous lire un texte. Dans l'Épitre à Tite, au chapitre 2, relisons ce texte. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, la bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Et écoutez la suite. Il est mort pour nous, pour nous racheter de toute iniquité, et pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour donner sa vie, pour le pardon et pour le salut, mais pas seulement pour cela, mais aussi pour se former un peuple, l'Église. N'oublions jamais le projet de Dieu. Oui, le projet de Dieu est de pardonner et de sauver chaque être humain. Mais le projet de Dieu est aussi de faire de ceux qui ont été pardonnés un peuple, son peuple, son Église. Écoutez encore. Éphésiens 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, ce qui en hébreu veut signifier la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Non seulement la vocation d'être un témoin de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, mais aussi d'être l'Église, la famille de Dieu. En toute humilité et douceur, avec patience, écoutez bien, vous supportant les uns les autres avec charité. Supporter a deux sens, vous savez. Supporter, c'est-à-dire encaisser. Supporter l'autre tel qu'il est, même s'il n'est pas toujours facile à vivre. Mais supporter veut aussi dire être le support, le soutenir, le tenir, debout, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Même chapitre, verset 32. Soyez bon les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Et puis qui ne se souvient de ce passage qui est souvent cité, malheureusement, uniquement lors des mariages. Parce qu'il ne consiste pas simplement à ce qu'il faut dire pendant les mariages. Lorsque nous lisons, écoutez bien messieurs, Marie, verset 25, aimez vos femmes. Comment il faut les aimer ? Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. L'Église dans toute sa beauté. Voilà le projet de Dieu. Sauver les individus, les personnes et construire l'Église. Construire son Église, son Église dans toute sa beauté. Vous savez quelle est cette beauté ? Cette beauté, c'est que nous sommes les uns et les autres enfants de Dieu, Église, famille de Dieu. Savez-vous comment on appelait ceux qui avaient mis leur confiance en Jésus-Christ et qui l'avaient suivi pendant le premier siècle de l'ère chrétienne ? On les appelait chrétiens. Vous savez combien de fois ? Sept fois dans le Nouveau Testament, ceux qui appartiennent au Seigneur sont appelés des chrétiens. 34 fois ils sont appelés les croyants. Mais 351 fois ils sont appelés comment ? Ils sont appelés frères. La prédilection de Paul pour parler de ceux qui comme lui croyaient en Jésus-Christ c'était de les appeler frères. Et c'est vrai que notre vocation notre vocation c'est d'être frères et sœurs dans la famille de Dieu. Croire nous met ou nous remet en relation avec Dieu. Mais pas seulement cela. Cela nous met automatiquement aussi en relation avec les frères. Avec les autres enfants de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire de penser qu'aujourd'hui vous êtes vous et moi membres de cette église ou en train de le devenir. vous êtes appelés à être à la famille de Dieu ici à Québec. Renaissance c'est la famille de Dieu. Voilà l'évangile. Quelle musique. Quelle belle musique. Et vous savez si l'évangile est la musique de Dieu si l'évangile est la partition écrite par Dieu pour ce monde l'église et l'orchestre qui interprète cette partition. Nous sommes et j'aime l'idée de l'orchestre parce que dans l'orchestre il n'y a pas que des violons il n'y a pas que des trompettes il n'y a pas que des contrebasses il y a tout ça. Et chaque instrument donne un son particulier qui lui est propre mais c'est l'ensemble de ces instruments de ces sons particuliers qui sur la partition écrite d'un Dieu devient cette symphonie de la grâce. Voilà ce que nous sommes appelés à être dans ce monde. Alors je dirais tout à l'heure j'ai dit l'église mais c'est quoi l'église comment comprendre cette vocation ici aujourd'hui comment comprendre cette fraternité et non seulement la comprendre mais comment la vivre comment la rendre visible et vous le savez bien ceux qui se disent dans l'église parlent moins fort que ce qui se vit dans l'église ce qui se dit dans l'église parle moins fort que ce qui se vit dans l'église alors c'est quoi la famille j'espère que vous me permettrez vous me pardonnerez mais j'aimerais pour en parler revenir à quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas c'est le docteur André Berge qui est du dernier millénaire qui est du siècle dernier qui a été médecin et qui est membre fondateur qui a été membre fondateur de ce qu'on a appelé en Europe chez nous l'école des parents lui-même passionné par la psychologie de l'enfant par la pédagogie s'est beaucoup intéressé et beaucoup préoccupé de l'éducation de la jeunesse il a écrit un livre qui date déjà le métier de parent le métier de parent du mariage jusqu'au mariage des enfants et dans ce livre il souligne avec force le rôle fondamental de la famille dans le développement de la personnalité alors pour lui la famille la famille c'est ce lieu particulier ce milieu qui est à construire qui n'est pas construit d'avance mais qui est à construire et qui est un milieu affectif un milieu abrité et un milieu hétérogène et figurez-vous que je suis persuadé que ce que l'on peut dire de la famille humaine on peut le dire de la famille spirituelle c'est-à-dire de l'église et nous sommes tous conscients combien la famille détient un rôle important dans le développement de chacun des membres de la famille et des enfants en particulier il en est de même dans l'église l'église et ce détient un rôle important dans le développement de la personnalité de chacun de ces enfants de vous et de moi des frères et des sœurs alors Berge s'arrête d'abord sur ce lieu d'affection et je traduis pour nous aujourd'hui ce matin l'église un lieu d'affection un lieu où chacun est aimé et peut aimer en retour et nous le savons l'homme l'humain que nous sommes a un besoin affectif plus profond que la santé vous vous souvenez sans doute de Gilbert Bécaud ça c'est pour les plus anciens mais est-ce que vous vous souvenez on peut vivre sans richesse sans gloire sans argent on ne peut vivre sans tendresse Rosemarie Herbe qui est une vieille amie que j'ai connue il y a bien des années déjà mais j'ai perdu mon papier je vais le retrouver quelque part où j'ai noté ce qu'elle disait voilà Rosemarie Herbe qui est directrice de la Bienvenue à Paris qui était elle n'est plus maintenant elle est à la recette un accueil un lieu d'accueil pour jeunes filles en difficulté drogue prostitution délinquance voilà ce qu'elle disait lors d'une des assemblées générales aucune des filles disait-elle parmi les accueillies ici n'a connu de famille stable de lieu d'équilibre affectif et moral aucune n'a connu un foyer uni où l'on s'aime où tout simplement on pouvait vivre heureux ensemble et ça n'est pas seulement vrai pour ces filles là témoignage d'un prisonnier dans l'ancienne d'URSS libéré après 20 ans de goulag voilà ce qu'il disait à la radio c'est seulement maintenant dit-il que je compris que j'ai compris ce qu'est le bonheur je réalise ce qui a maintenu en nous espoir courage de vivre au milieu des souffrances et des brimades répétées et c'était quoi c'était dit-il de pouvoir prendre dans sa poche ou dans la poche de nos sales chemises la photo d'une mère d'un père d'une fiancée d'une femme d'un enfant et de pouvoir se dire voilà quelqu'un qui m'attend quelqu'un pour qui je compte quelqu'un pour qui j'ai du prix pour qui j'existe et qui m'aime encore dans une famille normale c'est vrai que chaque enfant est important chaque enfant a du prix chaque enfant a une valeur irremplaçable non pas à cause de ses qualités ou de ses performances mais simplement parce qu'il est là simplement parce qu'il existe et il est membre de la famille il en va de même dans la famille de Dieu nous savons nous savons que nous sommes importants pour notre père pour Dieu il nous a réconciliés par la mort de son fils oui nous savons que nous sommes aimés de Dieu nous sommes ses fils et ses filles mais aux yeux de nos frères sommes-nous assurés de la même manière sommes-nous assurés d'être aimés par nos frères et soeurs et puis retournons la question les frères et soeurs qui sont assis à côté de nous ont-ils cette même assurance sont-ils sont-ils persuadés sont-ils certains qu'ils ont du prix à nos yeux et que nous les aimons la relation dans une famille plus elle est grande et l'église est grande et ici à renaissance vous le savez on ne peut pas être en lien permanent avec 200 personnes même pas avec 100 mais on peut l'être avec une petite dizaine c'est pour cela que toutes les grandes églises ont insisté sur l'importance des petits groupes de ces petits groupes de vie un d'entre ces groupes où nous avons pu Christine et moi participer dimanche dernier et qui est formidable pourquoi ? parce qu'on est proche parce que quand il y en a un qui manque on s'en rend compte tout de suite aujourd'hui vous n'êtes pas capable de dire tous ceux qui manquent peut-être l'un ou l'autre oui mais dans le petit groupe quand il y en a un qui manque il nous manque quelque chose et celui qui manque sait que les autres pensent à lui voilà l'église dans cette proximité des petits groupes et c'est un besoin impérieux que nous avons pour vivre cette fraternité que de pouvoir nous découvrir les uns les autres on ne se connait pas d'emblée de se reconnaître vous savez notre monde est un monde largement impersonnel égocentrique chacun pour soi où c'est la compétition où on ne compte pas si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour être au-dessus des autres Jacques Brel encore un ancien disait que dans le monde qui était le sien le monde s'évanouit peu à peu et le drame la tendresse s'épanouit peu à peu et le drame c'est qu'elle n'est remplacée par rien or dans ce désert d'indifférence de solitude de combat qu'est notre monde l'église est cette oasis de tendresse le lieu d'affection aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et Paul dira aux philippiens Dieu m'est témoin je vous chéris avec la tendresse du Christ à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples vous êtes de très bons théologiens si vous avez de l'amour les uns pour les autres je ne vous appelle plus serviteur je vous appelle ami le croire c'est très bien le vivre c'est encore mieux ce qui se vit dans l'église parle plus fort que ce qui se dit dans l'église un lieu d'affection un milieu abrité un havre de paix la famille et c'est important pour l'enfant la famille amortit les chocs les blessures les coups récoltés à l'extérieur à l'école avec les copains ou au travail dans la famille il retrouve sa place la place qui lui revient de droit même s'il n'a pas une idée de ce que c'est que le droit mais il sait qu'il n'a rien à conquérir pour avoir sa place ici il est fils il est fille de la maison dans le monde qui est le nôtre c'est la compétition c'est la lutte c'est le conflit et il faut se battre pour avoir sa place il faut performer pour être reconnu au risque d'être laissé pour compte d'être exclu dépassé vaincu rejeté ou nous le savons bien les faux pas et les échecs se payent cher la famille et l'église la maison de Dieu est un refuge pour reprendre des forces pour reprendre confiance courage non pas pour y rester mais pour ressortir l'église n'est pas cet hôpital pour long séjour elle ressemble plutôt à ces hôpitaux de jour là où on y va juste pour être soigné afin de pouvoir ressortir et de retrouver le courage de sortir ce lieu où l'on sait qu'on sera toujours accueilli compris et aidé accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueilli et vous savez combien nous savons combien il est essentiel pour la formation de la personnalité que l'enfant sache que chez lui il sera toujours accueilli qu'il y aura toujours une place pour lui qu'il n'a pas besoin de faire des choses des prouesses pour être reçu il sait qu'on l'accueillera et qu'on l'accueillera toujours et on l'accueillera surtout lorsqu'il est en faute lorsqu'il a subi l'échec lorsqu'il revient tête basse et pas très fier et pas très heureux de montrer son bulletin à l'école qu'il revient de l'école il sera néanmoins accueilli et je dirais non seulement accueilli mais compris compris parce que les parents savent de quoi il est fait comme Dieu sait de quoi nous sommes faits comme Dieu sait que nous avons des limites et que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne le serons qu'un jour lorsque nous serons avec lui et que nous sommes capables de tiédeur d'indifférence d'éloignement et de péché et pourtant accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis comment est-ce qu'il nous a accueillis lorsque nous étions en pleine forme resplendissant de santé de santé de gloire lorsque nous étions des pécheurs Christ nous a ouvert ses bras et nous a accueillis parce qu'il savait de quoi nous avions besoin d'être accueillis et d'être compris c'est-à-dire en langage chrétien d'être pardonné accueilli accueilli dans la maison du pardon vous vous souvenez du fils prodigue lorsqu'il est revenu lorsqu'il a compris qu'il avait péché qu'il s'était éloigné non seulement du père mais aussi de Dieu il est dit je reviendrai je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai j'ai péché contre toi et quand il arrive à la maison que dit le père te voilà enfin est-ce que tu as compris la leçon je t'avais bien dit non comment est-ce qu'il a accueilli les bras ouverts sans rien dire mais lui pardonnant parce qu'il est revenu dans cette maison qui est la maison du pardon frères et sœurs avons-nous tous dans cette famille renaissance la certitude l'assurance que même si nous devions passer par des creux de vagues nous serions toujours accueillis par le Seigneur oui mais aussi par l'église il y a quelques années de ça j'étais pasteur à l'église de l'avenue du Maine à Paris une jeune fille haïtienne un groupe de jeunes très engagés rutilantes de joie et de bonheur de suivre le Seigneur elle arrivait à la fin de ses études elle avait un droit de rester en France pendant le temps de ses études mais ses droits ont pris fin et il aurait fallu qu'elle retourne chez elle ou qu'elle trouve un travail et elle n'en trouvait pas et on a essayé de l'aider à en trouver à trouver des petits jobs de ci de là et c'était assez difficile pour elle et puis un jour elle vient rayonnante de joie ils disent ah mon fiancé a eu le droit de venir en France pour trois mois quel bonheur alors évidemment ça lui a remonté le moral mais comme il n'avait pas beaucoup d'argent finalement ils ont habité dans le petit studio dans la petite chambre qu'elle louait et puis on ne l'a plus revu on ne l'a plus revu pendant deux ans et on se demandait ce qu'elle était devenue partie sans laisser d'adresse et puis un jour elle revient et puis je lui dis mais que s'est-il passé où étais-tu passé qu'es-tu devenu elle m'a dit bah oui on n'avait pas d'argent on a vécu ensemble et puis je suis tombé enceinte et j'ai eu un enfant je savais que ce n'était pas bien alors j'ai eu honte je n'ai pas osé revenir terrible terrible nous n'avions pas su dans l'église lui donner cette assurance qu'elle serait toujours accueillie vous savez il y a une vieille liturgie de baptême qui dit quelque chose de formidable en accueillant ce nouveau frère ou ce nouveau sainte soeur se baptiser et disait tu es maintenant tu appartiens à l'église et sache que toujours ta place y sera réservée ah il faut que nous soyons convaincus de cela l'église c'est ce lieu d'accueil ce lieu de pardon parce que c'est Dieu qui juge et c'est Jésus-Christ qui paye et celui qui a fauté est pardonné nous n'avons pas à faire payer aux autres leur faute il ne s'agit pas de dire ce n'est pas grave on oublie on passe dessus oui c'est grave mais Dieu pardonne Dieu accueille et nous sommes invités comme lui à pardonner et à accueillir l'église est ce lieu de la découverte de l'amour de Dieu et d'un Dieu qui pardonne qui accueille parce qu'il comprend il sait de quoi nous sommes faits et il ne nous fait pas payer nos fautes il nous invite à revenir à lui et à découvrir son amour qui pardonne oui nous venons avec nos fautes oui nous confessons nos fautes et nos manquements mais toujours Dieu pardonne et Dieu accueille nous sommes ici parce que nous avons été pardonnés par Dieu parce que nous avons été accueillis par Dieu et Dieu ne fait pas d'exclusion pour Dieu il n'y a pas de différence vous vous souvenez de cette parole à la fois formidable et terrible de Jésus-Christ quand il dit si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils vous ont fait Dieu ne vous pardonnera pas non plus si nous vivons du pardon de Dieu comment pouvons-nous refuser de pardonner aux autres vous vous souvenez de cette extraordinaire parabole de Jésus quand il met en scène deux personnes un homme à qui l'on venait de remettre une dette de 60 millions peut-être même 60 millions de non 600 millions je ne sais plus même les chiffres de deniers de dollars et puis soulagé de cette dette énorme énorme il rencontre un de ses copains qui lui devait 100 dollars il dit paye-moi et l'autre ne pouvait pas payer il dit au tribunal et il l'a fait condamner par le tribunal si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils vous ont fait Dieu ne vous pardonnera pas non plus l'église c'est ce havre de paix où l'on peut venir et revenir en sachant que nous aurons toujours une place parce que Dieu nous accueillera toujours et l'église est aussi appelée à accueillir toujours les frères et sœurs même s'ils reviennent la tête basse après un échec ou après avoir péché nous vivons l'église ne vit et ne survit que par le pardon de Dieu un milieu affectif un milieu abrité un milieu hétérogène je le traduis pour nous tous le milieu qui est un grand oui à la différence et à la diversité un oui à l'orchestre les âges les sexes les caractères les goûts les mentalités les éducations les histoires les civilisations la toile de fond de notre vie tout cela est différent de l'un à l'autre même s'il y a parfois des ressemblances mais c'est différent les uns des autres et humainement avouer qu'il n'est pas toujours facile de vivre ces différences c'est difficile voire quelquefois impossible mais quel est le grand danger pour l'église le grand danger pour l'église c'est de n'aimer et de ne rassembler que ceux qui nous ressemblent ou qui au moins qui ne sont pas trop différents et l'église devient cette gang de copains cette bande d'amis mais qui n'est plus l'église qui n'est plus l'église même si la différence n'est pas facile à vivre même s'il n'est pas facile à accueillir l'église est toujours toujours faite de cette hétérogénéité de ces différences et de ces diversités les jeunes et les aînés vous savez la difficulté dans une église de vivre cela il y a une manifestation toute simple essayez demain de changer de quantique on va changer de recueil de quantique maintenant c'est plus facile parce qu'on les affiche alors on n'a plus de recueil et on n'affiche que les chambres vous verrez essayez simplement de repeindre l'intérieur ah non c'est horrible ça c'est pas possible ça me rappelle l'hôpital ou ça me rappelle l'école ou ceci ou cela les différences apparaissent tout de suite il faut bien s'accorder pour qu'il y ait une harmonie acceptable acceptée pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir de ne pas être dans la différence et dans la diversité parce que tout simplement regarder la famille vous croyez qu'on choisit ses frères et sœurs ils arrivent et on leur dit bienvenue et on vit avec et le mieux c'est quand même de vivre aussi bien que possible avec mais c'est plus que cela la diversité elle est inscrite dans l'être même de Dieu Dieu on aimerait bien que ce soit un être unique et il est unique seulement quand on y regarde de près et bien il y a un père il y a un fils et il y a un saint d'esprit ils sont dans la différence mais dans une différence une c'est pour ça qu'on parle de la trinité ou de la triunité et c'est non seulement vrai dans l'être même de Dieu mais c'est vrai dans sa création il a créé l'humain et il a créé heureusement pour nous divers et oui il y a des hommes il y a des femmes ce n'est pas les mêmes pourtant c'est un être humain absolument chacun d'entre eux et cette différence donne même naissance à l'enfant le père la mère et l'enfant c'est vrai dans l'oeuvre de Dieu il a appelé Abraham va dans le pays que je te montrerai mais pourquoi pour sauver Abraham oui mais pour faire d'Abraham un peuple il nous appelle individuellement chacun d'entre nous il n'appelle jamais des groupes en entier mais chacun individuellement est appelé par Dieu à entrer dans son salut mais entrer dans son salut pourquoi pour être sauvé assurément mais pour vivre la famille pour vivre la diversité de Dieu et la foi nous le savons trop bien la foi n'abolit pas les différences elle s'efforce de les conjuguer pour qu'elles ne deviennent pas séparatrices vous savez le caractère profond de chacun d'entre nous ne change pas et il ne changera pas le timoré restera toujours timoré l'artiste restera toujours artiste et il en va ainsi de l'intellectuel il en va ainsi du pratique du matériel de celui qui est exubérant il sera toujours exubérant le fonceur sera toujours fonceur vous connaissez sans doute oui Jacob Wilhelm Grimm il y a deux siècles déjà peut-être vous avez oublié le nom de l'auteur mais vous connaissez tous le conte de Blanche-Neige il rend compte de cette diversité de l'humanité Blanche-Neige elle tombe où ? elle tombe dans cette diversité et il les appelle les sept nains vous vous souvenez ? il y avait profs il y avait Hatchoum il y avait dormeur il y avait joyeux il y avait grincheux il y avait timide et lequel ai-je oublié ? je trouve ça formidable simplé c'est cela l'univers humain c'est cela l'univers de l'église la renaissance c'est cela il y a le dormeur il y a le grincheux il y a Tchoum il y a le prof je n'ose pas trop le dire mais il y a peut-être un même simplé c'est ça qui fait la beauté c'est ça qui fait la richesse c'est l'oeuvre de Dieu et l'oeuvre de Dieu c'est de faire de ces différences une unité qui s'appelle la famille de Dieu qui s'appelle l'église de Dieu voilà ce que nous devrions être voilà ce que nous sommes appelés à être ce que nous sommes alors je redirais quelque chose que j'ai déjà dit devenons ce que nous sommes mais plus que cela ce n'est pas seulement l'harmonie de nos caractères si différents mais je crois que cela est vrai aussi de nos différences théologiques à l'intérieur à l'intérieur du peuple de Dieu à l'intérieur entre enfants de Dieu oui il y a des nuances oui il y a des accentuations de ceci ou de cela mais au lieu de nous diviser cela devrait nous enrichir et j'aime le titre de ce livre d'Oscar Kuhlman qui est un théologien suisse que j'ai connu et qui a intitulé un de ses livres l'unité par la diversité l'unité par la diversité c'est formidable mais il faut que je conclue il faut que je termine je vais terminer par une petite histoire donc il y a une vieille histoire juive m'a-t-on dit c'est l'histoire de ce rabbin de ce rabbi qui avait ses élèves devant lui et qui un jour leur pose cette question dites-moi quand est-ce qu'on peut dire que la nuit est terminée et que le jour commence réflexion brainstorming sur quelle pourrait être la réponse qui l'attend et puis il y en a un qui dit maître je pense que c'est quand on peut faire la distinction entre un olivier et un figuier non c'est pas ça et puis continue de chercher un autre dit c'est quand on peut distinguer un loup d'un chien non toujours pas ça alors finalement je sais pas s'ils ont donné la langue au chat mais le maître leur dit non c'est quand vous voyez venir de loin quelqu'un que vous ne connaissez pas un étranger et que vous voyez en lui un frère alors vous pouvez dire la nuit est terminée le jour vient de se lever d'un frère humain mais je voudrais le traduire pour nous pour reconnaissance c'est quand vous voyez Serge ou Alain ou Marc ou Hélène ou Myriam ou Annika et je ne les ai pas tous appris par coeur mais j'aimerais vous citer tous quand vous le voyez arriver et que vous voyez en lui un frère ou une soeur alors oui tu peux dire la nuit est terminée le jour s'est levé prions Dieu Seigneur merci 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 parce que nous sommes toujours émerveillés devant ce projet que tu as pour nous projet de vie projet d'espérance merci Seigneur pour ton salut pour ton pardon et merci Seigneur pour l'église pour cette famille pour chacun des frères et sœurs ici et ailleurs Seigneur oui le jour s'est levé et nous sommes heureux de vivre pour toi avec toi et avec nos frères et sœurs en Jésus Christ nous t'adorons et nous te louons Amen Sous-titres par Jérémy